Pascal, vous souhaitiez quand même introduire cette table ronde, c'est la rénovation des copropriétés, mettre au point ensemble une méthode d'accompagnement dans la prise de décision de la copropriété face au projet de rénovation. C'est effectivement cette problématique, on en a parlé tout à l'heure, de convaincre et d'engager. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement participer à la requalification et de pouvoir assumer la transition énergétique. Donc on a fait, je voudrais faire un petit point sur l'opération dont on a parlé, on en a tiré un certain nombre d'enseignements par rapport à cette expérience de rénovation de la copropriété du Gasset, d'ailleurs que les occupants ont renommé la résidence de la Chénet. Donc ça veut dire que quelque part, après 40 ans de copropriété du Gasset, ils en ont fait une résidence et c'est pour moi un des signes de la réussite. Donc on est dans le quartier du Blône à Rennes. Donc notre objectif était de créer une dynamique de projet. C'est vraiment ce qu'il manquait et ce que l'on doit mettre en place pour convaincre. Une dynamique de projet. Il a fallu partager une connaissance des problématiques et des enjeux par des ateliers thématiques, une dame en a parlé tout à l'heure, sur l'architecture, la transition énergétique, le chauffage, l'isolation et le financement. La partie la plus délicate finalement. Nous avons préparé des décisions par étapes sur 16 mois, je crois une petite vingtaine de rendez-vous. Nous avons apporté des éléments de choix précis grâce à un appel d'offres en conception-réalisation qui a permis de choisir entre trois projets, l'architecture, le prix, les délais et les performances. Donc les résidents ont pu choisir, comme on nous l'a dit tout de suite, leur projet pour le meilleur compromis. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Au départ, il nous a manqué. On a été effectivement aidés. On a eu la chance de participer à un appel à candidature de l'État et on a eu l'apport d'une... La copropriété a eu un apport de 35% de subvention de la Caisse des dépôts. Et quoi qu'il en soit, à un moment, on s'est aperçu qu'il nous manquait le préfinancement de ces aides. Quand elles sont considérables, c'est réellement considérable. Donc on a pu, dans un deuxième temps, trouver ce préfinancement avec une SACICAP, la SACICAP locale, donc CIB. Et surtout, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est vraiment ce sujet-là qui est important, et surtout une décision collective de financement pour dépasser les problématiques de décision individuelle. Madame nous en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, certains sont même acculés à la vente de leur logement pour pouvoir faire face. Et ça, c'est réellement important. Donc il faut qu'on réfléchisse à des projets de financement vers le syndicat de copropriété sur le long terme. Long terme, 30 ans, 40 ans. Afin de réduire la charge de remboursement, c'est en fait l'idée de supprimer... Pardon. C'est surtout une idée de dette collective indépendante de l'occupant et déconnectée du logement. C'est en gros, quand je vais revendre mon logement, celui qui va acquérir, il va se prendre la suite. Un peu comme les EFS. Mais tu as percé mon secret. Il voulait faire tout à coup un effet. Il voulait faire un effet. Mais tu vois, tu penses plus vite que moi. Nous proposons... En fait, c'est ça. C'est complètement ça. Il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse sur la possibilité de repartir de l'idée du bail réel et solidaire, de dissocier la propriété entre ce qui existe, la valeur qu'elle a aujourd'hui, et la valeur des travaux qu'on pourrait engager. Donc on peut se dire, voilà, j'aurai ce propriétaire de mon logement à la valeur que j'ai aujourd'hui. Quand je vais le revendre, il pourrait être plus cher. Mais j'aurai un bail, un loyer de la valeur des travaux sur 30 ou 40 ans. Et on pourra reconstituer au bout de ces 30 ou 40 ans la pleine propriété. Ça, c'est possible. C'est à travailler. C'est à travailler. D'accord. C'est à travailler. Mais c'est quelque chose qui nous paraît très, très important et qui nous fait dépasser une grosse complication que l'on a aujourd'hui pour financer ces prêts au syndicat de copropriété. C'est la garantie qu'on n'arrive pas à trouver. Donc ça pourrait être un vrai sujet de réussite. Alors, Marie-Christine Détra, on va vous donner le micro. Vice-présidente de Lorient Agglomération. Vous êtes chargée de l'habitat. On a entendu tout à l'heure, Madame Apéret, le cas de Rennes est bien sûr différent de celui de Rennes, avec de Lorient, pardon, une rénovation également importante à réaliser en copropriété ou pas. Mais en tout cas, avec les mêmes problématiques, en fait. On retrouve ce qu'on a entendu tout à l'heure, la question psychologique créer la confiance, l'envie de rénover. Ça coûte cher, c'est complexe. Ça peut remettre en cause même des projets de vie. Et puis, il y a également la question du financement. Comment vous, vous voyez les choses et comment, à travers votre expérience, ça fait une nombreuse année que vous travaillez sur la rénovation sur Lorient, comment vous appréhendez le sujet et notamment à travers ce que vient déjà de lever comme voile notre ami Pascal ? Alors, comme d'habitude, là, on a une proposition extrêmement innovante parce qu'il nous sort ça du chapeau, là, tout à coup. Je n'y ai pas vraiment réfléchi parce que c'est vraiment très, très innovant. Mais il faut innover. On est devant aujourd'hui une urgence d'innover. Pourquoi ? Parce que le cas de Lorient Aglo, il est très différent de celui de Rennes. Mais finalement, ce sont les mêmes solutions qui pourraient tous nous aider. Pourquoi il est différent ? Nous, on n'a pas, justement, des copropriétés dégradées qui peuvent émerger à des dispositifs qui sont assez lourds en France et qui existent. Et pourquoi on n'a pas des copropriétés très dégradées ? Parce qu'on est une ville toute neuve, reconstruite, mais qui, justement, parce qu'elle est reconstruite, présente toutes les difficultés des villes reconstruites, à savoir... Les années 60, 70 ? Voilà, c'est ça. Donc, juste avant les dispositifs de réglementation thermique et puis qui ont toutes vieilli en même temps et qui, aujourd'hui, on sait qu'il faut faire quelque chose. Donc, le pire, c'est qu'on a fait quelque chose. On a eu trois OPA de centre-ville. Nous, on a 25% de l'habitat de Lorient Aglo qui est en copropriété, mais 60% sur la ville de Lorient. Donc, on y travaille. Ce n'est pas qu'on n'y a pas travaillé. On y a travaillé depuis les années 90 et, finalement, des logements qui ne sont pas très dégradés, mais pour lesquels il faut faire encore beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on a déjà fait beaucoup. On a déjà la chance d'avoir Habitation Familiale, finalement, parce que... Qui est également sur Lorient. Évidemment, c'est historique. Habitation Familiale Lorient-Brest, très présent. Il faisait déjà, à l'époque, il y avait des fonds pour les travaux qui étaient obligatoires. Donc, toutes les copropriétés issues des locations attributions et tout. Donc, on sait en même temps que la partie copropriété, parfois, le sentir obligé, sans obligatoirement qu'il y ait vraiment une vraie envie, finalement, c'est ça pêche un peu. C'est là où, à un moment donné, c'est difficile. C'est difficile parce que les villes reconstruites, d'abord, elles en serrent des cœurs d'îlots qui leur appartiennent, mais ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé, seulement il y a 10 ans, après avoir discuté avec tout le monde, que finalement, c'est à eux de le faire. Comme aujourd'hui, quand vous avez du béton éclaté qui tombe sur la rue, finalement, tout le monde dit, mais qu'est-ce que fait la ville ? C'est une copropriété, donc c'est à vous, etc. Donc, il y a déjà tout ça à comprendre. Après, il y a toute la réglementation thermique, on l'a dit. Là, c'est le choc, pas thermique, mais le choc financier. Pour des villes reconstruites, pour des villes en général et des villes reconstruites, l'enjeu, il est énorme parce qu'il est d'abord urbain. Quand vous avez tout un centre-ville qui se trouve dans cette situation aujourd'hui, où ça va à peu près, mais où on sait que ça ne va pas aller demain. On sait que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose parce que ça se dégrade un petit peu, mais c'est surtout que face au nouvel habitat qui arrive, il devient obsolète. Donc, les propriétaires occupants qui ne sont pas très fortunés ou qui ont fini par acheter suite aux dommages de guerre, etc., et qui sont propriétaires bailleurs, finalement, ils n'ont pas les moyens de faire des grandes rénovations qu'il faudrait faire pour être compétitifs en termes d'habitat. Si ça n'est pas fait, c'est tout un centre-ville qui se dégrade. C'est au point de vue de l'image, c'est l'attractivité d'une ville et de l'agglomération tout entière. C'est les commerces qui vont avec et c'est finalement aussi le pouvoir d'achat pour les habitants. Donc, c'est vraiment une urgence. C'est pour ça qu'on s'y attaque. Nous, on a vraiment, on utilise tous les dispositifs qui existent, ceux de l'ANAS, mais on utilise tout ça. On est en dispositif cœur de ville et malgré tout, il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc, même quand vous avez fait tout ça, il y en a plusieurs. C'est un, il faut beaucoup d'ingénierie parce qu'on a bien vu les témoignages. Une assemblée générale par an, il faut décider, il faut qu'il y ait des gens moteurs. Il faut que les gens aient compris la nécessité de le faire. Il faut que les cabinets d'études et que les assistances à maîtrise d'ouvrage, ils aient compris aussi la psychologie des gens. Quand vous arrivez, il ne faut pas aller trop vite, il faut les écouter. C'est quand les gens, on leur demande ce qu'ils veulent dans leur logement, eux, la rénovation thermique, c'est très loin tout ça parfois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est changer de cuisine et de salle de bain. Et à la fin, l'AMO et tout ça, on présente des choses avec, et ça coûte très cher, ils ont oublié la demande de départ. Ben oui, il faut faire ça aussi. Donc, il y a tout ça, il y a toute cette approche psychologique. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour mener tout ça. Et puis, à un moment donné, de toute façon, il faut payer. Et c'est là que le babelès, et quand on amène tous les dispositifs, qu'on arrive à trouver l'ingénierie, qu'on a réussi à dire comment on allait la payer et comment tous les financements. Il y a ceux qui viennent de l'ANA, il y a ceux qui viennent de la collectivité, il y a ceux qu'on peut aller chercher à tel endroit, etc. Il reste encore beaucoup à... En avance, il y a une possibilité d'avoir une garantie. Moi, je voudrais comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ça, on peut toujours discuter. Mais vraiment, à un moment donné, pour prendre la décision, il faut avoir tout ça. Madame Linmane, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM. C'est important. Ingenierie du temps, de la confiance, Ingenierie, au final aussi, de l'argent. Est-ce que la Fédération, vous qui êtes à sa tête, vous pouvez y apporter quelque chose, une pierre importante, notamment à travers l'idée qu'a évoquée Pascal ? Écoutez, d'abord, vous dire le plaisir que j'ai en tant que président de la Fédération d'être parmi vous et de pouvoir féliciter aussi le travail d'habitation familiale. J'attends avec impatience au bout de nom. Parce qu'on sait qu'on a une coopérative très présente sur son territoire, les élus en ont parlé, mais aussi qui contribue à notre réflexion collective à la Fédération. Et il faut bien le dire, à trouver des innovations qui, parfois, sont reprises par les pouvoirs publics. Et tant mieux. Voilà, je prends l'exemple du bail réel solidaire et des OFS. À la fois, les militants de l'habitat participatif et notre fédération qui travaille avec des coopératives un peu ailleurs dans le monde, on regarde à tout ce qui se passe. Ça nous a donné ensemble cette idée qui existait aux États-Unis et qui existait en Belgique. Et puis, on a fait des groupes de travail, on a fait des propositions. Les pouvoirs publics nous ont écoutés et ont bien travaillé avec nous. Et on a réussi à monter ce projet d'office français solidaire, qui, je crois, est un outil d'avenir. Tout le monde l'a dit. Alors là, on est devant, dans l'exemple de la réhabilitation des copropriétés, comme d'ailleurs, d'une manière générale, de la réhabilitation du bâti en France. On est devant un gigantesque défi. Et ce défi, il va falloir quand même, enfin, de trouver des solutions pour le revueur. Pourquoi je dis enfin ? Parce qu'on annonce les uns et les autres, toutes parties confondues, plus ou moins, avec plus ou moins de dynamisme et de priorité, mais qu'il est urgentissime qu'on réussisse la rénovation thermique de nos logements. Alors, chacun annonce des grands millions, milliards qui sont nécessaires. Et puis, quand on regarde dans la réalité, le déclenchement est finalement assez faible. Alors, il est beaucoup plus facile dans le locatif, notamment nos collègues du mouvement HLM qui travaillent dans les locatifs. La décision, elle est prise en montage de financement. Enfin, en haut, on associe des locataires, comme en général. Oui, mais il y a les côtés de l'administration. En tout cas, c'est facile à monter. On a un dossier technique, on voit un coût, on trouve des financements. Voilà, on est dans le coût du locataire. Mais le déclenchement financier, il est quand même assez facile. Bon, à partir du moment où il y a des subventions et de l'aide publique. En revanche, quand on rentre dans les copropriétés ou dans l'habitat individuel, on se retrouve dans une situation où, quand les gens font les comptes, il ne faut pas se raconter des histoires, ils arrivent très difficilement à équilibrer par les économies objectives d'énergie le prix d'investissement qu'il leur est demandé. Alors là, il y a des subventions. Comment les trouver ? Déjà, la croix et la bannière, il y en a 25 000 sortes. On ne sait pas, on le voit bien, d'ailleurs, dans le plan de montage financé, il y a un coût de la caisse et de dépôt. Déjà, premier problème, il faut qu'il y ait quelqu'un, au-delà de l'ingénierie que tu as décrit sur comment on fait la réhabilitation, c'est quand il faut monter le dossier. Heureusement qu'il y a des gens comme la coopérative qui travaillent et qui travaillent au service des gens et dans la longue durée pour déjà trouver les montages financiers. Premier problème. Deuxième problème, comme justement, on a des gens modestes, la plupart du temps, vu qu'on est une coopérative de HLM, on n'a en général pas des gens qui roulent sur l'or et qui n'ont pas l'argent, ni pour préfinancer, ni même pour être en situation de pouvoir contribuer à la somme qui est globalement demandée. Donc, il faut trouver des montages. Et c'est pour ça que ton idée me paraît excellente, c'est-à-dire d'avoir, un peu comme le bail réel solidaire, une part de la dépense d'investissement, de l'investissement portée par une dette collective, étalée dans la durée pour son remboursement et transmissible quand on vend son logement, qu'une partie de la dette, évidemment, abordable. Il ne s'agit pas d'endetter les gens puisqu'ils ne sont pas endettés individuellement. Oui, parce que parfois, quand on revend, c'est au moment de sa retraite. Alors, s'il faut se retrouver encore avec des dettes au moment de la retraite... Mais là, personne n'a de dette. Un petit loyer, quand même. Non, dans ton idée, là... On a un petit loyer. Non, non. On a un petit loyer. Oui, mais la personne qui va acheter... Un petit loyer, c'est une petite dette. Oui, non, mais d'accord, mais la personne qui va acheter... Oui, c'est comme un abonnement téléphone. J'abonne mon smartphone et j'ai mis... Mais il veut évidemment que le niveau soit abordable. Oui. Mais quand vous êtes allé... Parce que, justement, je crois qu'elle fait coopératif. C'est un fait de solidarité entre les personnes. Mais c'est aussi un fait de solidarité dans la durée. C'est-à-dire qu'on n'est pas un promoteur qui, une fois qu'il a vendu clé en main le truc, dit, bon, les gars, débrouillez-vous, etc. D'où l'importance de travailler sur les copros. Mais d'où l'importance aussi d'avoir, par rapport à nos accédants, des outils qui leur permettent, dans la durée, de faire évoluer leur bâtiment, tout en n'étant pas obligés de s'en séparer ou de partir, parce qu'ils ne pourraient pas faire face. Moi, je trouve que derrière cette idée... Et comme j'entends quasi-unanimité des dirigeants de ce pays dire qu'il faut absolument faire d'une priorité absolue la lutte contre le changement climatique et la rénovation thermique, je leur dis, saisissez des solutions de cette nature qui sont de nature à nous faire accélérer ce qui, aujourd'hui, n'arrive pas à démarrer. J'insiste bien sur la nécessité d'un accompagnement de type coopératif, comme l'OFS, une structure collective, disons, solidaire. Alors, elle peut être avec les collectivités, elle peut être coopérative, etc. Mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir des solidarités effectives qui accompagnent les gens et qui jouent la durée. Voilà. Ça, il me semble que c'est la grande force du fait coopératif en général et en particulier pour cette réhabilitation thermique. Puis, un deuxième sujet, sur les centres-bourses, où là, c'est un peu le même sujet. Alors, il y a des grands programmes, mais on reste avec le cloisonnement. J'ai vu tout à l'heure Nathalie Apparey, qui est une présidente de l'ANA motivée, active et qui fait bouger les lignes. Mais, par exemple, sur comment on fait, dans les réhabilitations de centres-bourses, de l'habitat, accession à la propriété pour des jeunes couples, par exemple, qui démarrent dans la vie ou pour l'accession modeste. Quand on fait le bilan de nos OPH, alors, vous, à Lorient, vous avez une histoire un peu différente liée à la reconstruction. Mais dans beaucoup de villages plus traditionnels, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des OPH avec pas mal d'habitats locatifs et notamment social. Et après, on a, comme hélas, beaucoup dans le locatif, dans le pays, d'ailleurs, pour une partie des couches populaires, un appauvrissement qui fait que ces centres-bourses n'ont plus la diversité sociologique ni le renouvellement qui permet de garder des commerces, ce qui est nécessaire pour un équilibre de centres-bourses, de centres-villes ou de villages. Et donc, à partir de là, nous, on demande à ce qu'on puisse réfléchir à des formes d'accession sociale dans l'ancien avec la spécificité du surcoût que constitue la rénovation d'un centre-bours. Là, on a un peu des réflexions du même ordre parce que, certes, la puissance publique doit porter son écho, mais peut-être qu'une autre façon, c'est d'étaler dans le temps une partie des frais communs en les socialisant, en les mettant en coopérant et en assurant aussi que s'il y en a un qui lâche prise, comme c'est collectif... Non, justement, quand vous êtes dans une copo, celui qui lâche prise, il va vous dire non à tous les votes. Donc, vous êtes un peu bloqué. Tandis que quand vous avez une structure collective-coopérative qui assume collectivement le risque, à condition qu'il soit bien garanti et raisonné, il n'y a pas fait n'importe quoi, à partir de ce moment-là, s'il y en a un qui lâche prise, on peut prendre le temps d'accompagner celui-là pour régler le problème sans que tout le navire soit en train, puisqu'on est dans l'océan, de couler. Voilà. On va aller dans un habitat dessus, M. Rousry. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, on va être en situation, on a une rencontre avec toutes nos coopératives sur comment baisser, parce qu'en même temps que ça, c'est quand même baisser les coûts de charge pour nos compatriotes, pour qui le pouvoir d'achat est quand même une question, on n'a rien entendu, mais en tout cas, le pouvoir d'achat est une question centrale. Donc, voilà. On peut être fiers du travail de certaines de nos coopératives, notamment d'habitations familiales, qui portent des innovations d'intérêt général. Parce que, je veux insister là-dessus, le mouvement coopératif HLM, et notamment, en général, le mouvement coopératif français, se distingue par la volonté d'allier deux logiques, la solidarité du commun, ceux qui habitent la même résidence, selon le quartier, et la solidarité qui est l'intérêt général, la commune, dans la longue durée, etc. La coopérative, ce n'est pas du repli entre les coopérateurs, c'est la vie entre les coopérateurs qui s'inscrit dans un intérêt général. Madame Détra, qu'est-ce que vous attendez, finalement, aujourd'hui, d'un organisme comme cette coopérative que vous avez à côté de vous, qui est incarnée ? Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de tout attendre des autres. Oui. Mais de travailler en coopération. Et en coopérative, le mot s'y prête. Non, je trouve que ces questions-là, elles sont tellement importantes que la réflexion, elle est forcément collective. Et j'attends, comme vous dites, qu'on continue à travailler ensemble, à réfléchir. Les idées qui sont sorties aujourd'hui, elles sont un peu révolutionnaires. Elles me conviennent bien. Et je crois qu'il faut qu'on continue à construire ensemble. Et je crois qu'entre les collectivités, et surtout celles avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, et puis à chef gestion et habitation familiale, je crois qu'on a moyen de continuer à réfléchir et à essayer d'utiliser tous les leviers, y compris nationaux, pour essayer d'avancer ensemble. On a trois copropriétés là, en ce moment, qui nous préoccupent ensemble, parce qu'elles sont en renouvellement urbain, et qui sont fragiles, pas fragiles, dégradées, pas dégradées, elles sont ni l'un ni l'autre, mais il faut faire quelque chose. Ça pourrait être un terrain de jeu pour expérimenter ce que vous venez d'annoncer. Chiche. Chiche. Allez, chiche. On se tape dans la main, là ? Allez-y. Allez, voilà. Et c'est pour quand ? Parce que souvent, on dit c'est... Ah, vous avez déjà commencé. On travaille déjà ensemble. Déjà. Je sais bien, mais sur ce projet-là, en l'occurrence. Oui, d'accord. Ça va venir. Ça va venir. C'est quoi, ça va venir, ces dents ? Je vais demander à Vincent. Bon, d'accord. On va le savoir au cocktail. Moi, je voulais dire quelque chose. C'est que quand on lance des idées comme ça, quand c'est des gens comme Pascal ou... Ce n'est pas des idées en l'air. Voilà, ce que j'allais vous dire. C'est qu'on dit, oh là, ça ne marchera jamais. Alors ça, on est les champions du monde du ça ne marchera jamais en France. On pense toujours, oh non, ça... Alors, on voit déjà tout ce qui pourra être un problème. Il vaut mieux le voir un peu, quand même. Mais on est quand même dans la théorie de ça. Je me rappelle, quand on a lancé l'idée des OFS, c'est-à-dire de différencier la propriété du foncier et du bâtisse, qui est autre chose que le foncier différé. On m'a dit, mais jamais la France, c'est un pays où les gens veulent avoir la terre, etc. Vous voyez bien la mutation qui est enclenchée et que les jeunes générations vont plus vite que les nôtres sur la valeur d'usage et la valeur patrimoniale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ma collègue de travail qui, elle, pour elle, la terre, c'est la terre, et elle peut s'enfoncer ? Eh bien, vous allez voir que votre collègue de travail, elle ne pense plus tout à fait ça. Elle me l'a dit ce matin. Voilà. Mais alors, justement, il faut lui dire qu'à aucun moment, elle est menacée dans le fait qu'elle est propriétaire. D'accord. Elle n'est déjà pas propriétaire du sous-sol. Si jamais on trouve du pétrole chez elle, rassurez-la, ce n'est pas elle qui va s'enrichir de la bien collective. Donc, à aucun moment, elle n'est dépossédée de sa propriété. D'accord. Mais ce qu'elle paye est plus la valeur d'usage du bien qui est dessus que la valeur patrimoniale. Elle ne perd pas non plus le fait qu'elle accumule du patrimoine. Mais que son patrimoine accumulé n'est qu'une part du patrimoine global. D'accord. Comme d'ailleurs, en général, une partie de la valeur de nos biens sont liées aux équipements publics autour, au fait qu'il y ait une rue ou pas de rue, que la rue soit refaite ou pas refaite, qu'il y ait le transport en commun. Donc, on est en train de changer de cette... Et moi, ce qui m'a frappée, c'est parce que j'avais les mêmes... Quand ils m'en ont parlé, les jeunes générations, là, je leur ai dit, oula, les gars, on va culturellement... Et la rapidité avec laquelle cette mutation s'opère à partir du moment où il y a les deux garanties. Un, on reste propriétaire. Ce n'est pas une façon de vous dire que tu n'es pas propriétaire parce que le bien ne t'appartient pas, le sol ne t'appartient pas. Et deux, parce qu'ils savent que quand ils vendront le bien, certes, ils ne feront pas des surprofits, mais ils auront quand même une valeur patrimoniale qui se sera améliorée. Je suis effarée de la rapidité avec laquelle ce qu'on croyait être un blocage culturel est levé. Eh bien, je vous parie que l'idée que Pascal est en train d'engager, dans quelques années, on dira, mais comment on n'y a pas pensé avant, finalement, d'avoir une dette écologique partagée, étalée dans la durée, qui est collective, et puis qui va s'éteindre ? Eh bien, on dira, mais bon sang, bon sang, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Voilà. Donc, moi, je suis optimiste. L'innovation, vous en êtes la preuve, mais elle existe aussi sur Terre. Bon, Marie-Noël, pour savoir si vous avez été convaincante, on va demander au public de lever la main si Mme Olymane a été convaincante. Voilà. Vous voyez, tout le monde est prêt à y aller. Bravo. C'est gentil. C'est surtout... Non, mais c'est important, parce que vous êtes aussi une femme politique qui portait des messages forts, et c'est important que ce que vous dites, eh bien, ce soit entendu. Ceux-là, j'espère qu'ils sont partagés, qu'ils sont républicains larges. Pas républicains, vous m'avez compris. Républicains au sens de la défense des idées de l'intercombre. On va conclure. Merci, en tout cas, pour cet échange, Marie-Noël. On va vous retrouver pour la conclusion totale de cet après-midi. Merci aussi à Marie-Christine Détra, vice-présidente de Lorient, agglomération chargée de l'habitat, pour cet échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada